Barthes, c'est vraiment Barthes, j'ai pas le trouver un roman... Bonjour, je m'appelle Guillaume Voix, je suis à la médiathèque Paul Verlaine de Metz et je suis venu pour parler de mes textes, notamment de mon dernier roman, « Là d'où je viens, a disparu » publié aux éditions Verticales. Je vais vous parler d'œuvres, de films, de musiques et de romans qui ont changé ma vie. Alors, je vais commencer avec un CD que j'ai écouté un nombre de fois non-discible. C'est Alt J, c'est un groupe anglais. C'est de la pop anglaise, mais c'est une pop assez lyrique et en même temps avec des rythmiques assez étonnantes. Ils ont fait depuis deux autres albums absolument sublimes. Et je vous conseille notamment la voix du chanteur qui s'appelle John Newman, absolument étourdissante. Et c'est vraiment la musique que j'écoute très très régulièrement, donc c'est super de foncer. Merci beaucoup. Là, John Cassavetes, qui est un cinéaste dont j'avais évidemment entendu parler, cinéaste légendaire et notamment le couple qui l'a formé avec Gina Rollins. Mais moi, je n'avais jamais vu de film de lui et il y a six mois, j'ai vu pour la première fois quasiment tous ses films. Je me suis fait une série et j'ai été absolument bouleversé par la femme sous influence du cinéma de Cassavetes. On éblouit. Je trouve que c'est une liberté chez les acteurs qui est assez étonnante. Je ne sais pas comment il travaillait exactement, mais ce que fait Gina Rollins dans ce film est époussoufflant. C'est l'histoire d'une femme dont on sent une forme de dépression, une difficulté à vivre dans son foyer. C'est quelqu'un qui a des épisodes comme ça, à la fois d'euphorie, puis parfois de profondes. Non, mais non, qu'on est dans sa famille et c'est absolument inversant. Je pense que le Gina Rollins, c'est la plus grande actrice du grand temps. Donc, avant, je vous recommande ce film qui est dur, mais qui est époussoufflant. Il y a un roman de Régis Geoffrey et ce livre, Univer, Univer, c'est un livre qu'il a publié jusqu'à 20 ans, qui raconte l'histoire d'une femme qui va faire cuire un gigot. Et à partir de ce stéréotype de la figure de la femme au foyer qui cuisine, Geoffrey va exploser la forme romanesque et tilapider toutes les identités possibles de cette femme dans une espèce de cosmos romanesque étonnant. C'est écrit dans une langue absolument sublime, une espèce d'incantation comme ça, dans la langue style Alfoniri qui est extrêmement concret. Ça a été un grand choc de lecture parce que c'est une œuvre extrêmement libre, qui déborde, qui est démesurée, qui a une ambition forte. Je trouve que c'est un très grand texte de ces dernières années. Je lis, là, votre médiathèque préférée a évité au dépressif chronique. Eh bien non. Si vous êtes dépressif chronique, lisez ce livre, c'est absolument sublime. L'année de la pensée magique de Joanne Didion. C'est une journaliste américaine qui a écrit aussi des récits. Et ce livre, elle l'a écrit à la suite de la mort de son mari, qui est mort brutalement d'une espèce de crise cardiaque ou neurologique, je ne sais plus exactement, dans leur appartement le soir du 31 décembre. Et à partir de cet événement brutal qui, évidemment, a changé du jour au lendemain. Joanne Didion a écrit sur les sites, il y a une phrase qui m'a hanté, c'est « La vie change dans l'instant ». C'est une phrase qui, en apparence, absolument inédite, mais qui, à mon avis, raconte l'ampleur du bouleversement qu'on traverse quand on perd quelqu'un. C'est un livre qui soutient énormément, c'est un livre rempli d'humanité, qui laisse la place au chagrin, mais qui, en même temps, est porteur d'une vraie transformation dans le temps. Puisqu'elle analyse aussi ces petits éléments de la pensée magique, ces petites choses qu'on a tous dans le quotidien, de se dire « si je passe ce feu vert, avant qu'il est rouge, alors il m'arrive pas quelque chose de bien ». Ces espèces de petits mantras de conditionnement qu'on se fait soi-même. C'est un livre vraiment magnifique que je vous montre. « Un don » de Toni Morrison. C'est le premier livre de Toni Morrison que j'ai lu. Toni Morrison, c'est une écrivaine américaine qui a eu le prix Nobel de littérature il y a à peu près, je pense, 20 ans. C'est la première écrivaine afro-américaine à avoir obtenu ce prix. C'est donc le premier roman d'Aile que j'ai découvert. C'est un livre absolument magnifique qui raconte l'histoire d'esclavage aux États-Unis au XVIIe siècle. C'est là que j'ai découvert la langue de Toni Morrison. C'est une prose incandescente. Il y a un lyrisme et en même temps une violence dans ce qu'elle écrit. C'est absolument stupéfiant. C'est un roman qui fait intervenir plein de narrations différentes, donc c'est un peu déroutant à la lecture. Mais en fait, peu à peu, on est conduit à déceler un secret qui court dans tous les livres. Il y a une analyse de la relation mère-fille qui est absolument magnifique. C'est un livre vraiment bouleversant qui m'a marqué pour toujours. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Foncez à la médiathèque pour découvrir tout ça et découvrir tous les autres livres dont je n'ai pas pu parler. J'en aurais pu en citer 3 milliards d'autres, mais j'étais heureux de partager ces coups de cœur avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.